Ça y est, les enchères de World of Tanks ont commencé. Et le premier char aujourd'hui c'est le 113 BO ou 113 Beijing Opera, c'est ça ? Donc c'est de ce char là qu'on va parler aujourd'hui. Alors j'ai réussi à l'avoir sur mon compte presse, comme tous les autres CC d'ailleurs, afin de pouvoir vous en faire une présentation. Donc sur mon compte principal, je vais devoir faire comme n'importe qui d'entre vous, je vais devoir faire une enchère moi aussi de mon côté. Donc comment accéder aux enchères d'ailleurs ? Vous allez tout simplement dans le magasin. Et le premier onglet ici, qui s'appelle d'ailleurs Vente aux enchères, ils disent du 14 janvier au 19 janvier, vous aurez cette page là. Donc ce sera un tank différent tous les jours, de ce que j'ai compris, ça va du tier 8 au tier 10. Il y a déjà eu des rumeurs qui parlent des chars qui seront présents ici, et le 113 Beijing Opera en faisait partie de cette liste là, donc peut-être que ces rumeurs disaient vrai jusqu'à maintenant, en tout cas ils n'ont pas tort. Donc là vous ne voyez pas l'affichage, parce que je possède déjà le véhicule, mais ici vous pourrez mettre des gold, puisque c'est une enchère en gold aujourd'hui, et je crois que l'enchère minimum est de 18 500 gold, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est bien une enchère minimum, mais je pense que le char partira à bien plus. C'est difficile à vous dire combien de gold seront nécessaires pour obtenir ce char là, mais je pense que demain quand je crée la présentation du prochain char, je vous donnerai le résultat des gold nécessaires pour avoir obtenu le 113 Beijing Opera, si jamais je réussis à les avoir de la part de Wargaming. Voilà voilà, donc ceci étant dit, on va partir dans la description du char, et pour ça on va aller tout simplement sur Tank GG. Alors, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Donc déjà avant de parler du modèle 3D du char, on va juste regarder ses stats, et pour ça je les ai comparés. Donc avec le 113, vous allez du coup voir que c'est strictement le même char que le 113, la seule chose qui change c'est la valeur, d'ailleurs 5 gold, c'est purement symbolique, ça vaut pas 5 gold. Le 5K, le 277 et le 260, parce que je trouve que c'est vraiment 4 chars qui sont assez similaires dans leur rôle. Le 5K peut-être un petit peu plus à part, puisqu'il est un petit peu moins mobile, mais dans l'ensemble c'est des chars qui sont très très similaires dans le gameplay. Qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà ? A l'image du 113, c'est le meilleur DPM de D4. Alors, de très légèrement devant le 5K, parce que le 5K a également pas mal de DPM, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un char intéressant également, de son côté. Il a 249 de pénétration, donc c'est un moins bien que les autres, mais ça reste très correct à l'AP et à la HIIT, c'est 440 si je ne me trompe pas. C'est 440 d'alpha, donc autant que le 260 et moins que le 5K et le 277. Et en termes d'obus, oui, c'est ça, il y a un taux d'obus un peu faible, ce qui est un petit peu gênant parfois dans certaines games où vous allez beaucoup vouloir tirer. Peut-être les blindes, il faudra les limiter. Ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir au moins 40 obus comme le 5K, qui en plus de ça, lui, a 50 d'alpha de plus par obus. Ça aurait été peut-être intéressant, mais c'est le 113, et comme c'est une copie parfaite du 113, tout simplement, on en reste là. Au niveau du gun handling, c'est simple, c'est le pire de tous, le 113. Pour ceux qui ont déjà joué le 113, vous connaissez le canon. C'est très particulier parce qu'il est très précis. 0.35 de précision, c'est mieux que le 25K et le 277. un peu moins bien que le 260. Par contre, c'est derrière, c'est les soft stats qui sont vraiment pas bonnes. Le meilleur canon de tous ces chars-là étant celui du 260 assez largement. Il n'y a pas de souci à la suite. Le canon du 260, pour ceux qui l'ont déjà joué, est vraiment super agréable à jouer. Qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a écrit moins 7 des dépressions, mais dans la réalité, regardez si on va voir ici, c'est pas moins 7, c'est moins 5 sur l'avant et moins 7 sur les côtés, c'est ça. Alors que le 5K, c'est moins 7 partout. Donc, prenez-le en considération. Ça peut être assez particulier quand vous allez devoir un petit peu jouer de la tourelle. Faites attention à ça. Et d'ailleurs, vous pouvez même parfois pic légèrement de side pour pouvoir justement utiliser moins 7 de dépression. Mais c'est pas évident à maîtriser, donc faites attention avec ça. La vitesse, c'est du 50 km heure avec une bonne accélération. Le rapport poids puissant est vraiment bon. C'est assez similaire au 277 en termes de mobilité. La seule différence, c'est que le 277, il a une vitesse de pointe supérieure et il a des résistances au sol aussi légèrement supérieures. Ce qui fait que dans l'ensemble, le 277 est plus mobile. Mais le 113 est vraiment pas très loin derrière. Tandis que vous avez le 260 qui est juste le plus mobile de tous. Et le 5A, bon dernier. Comme je l'ai dit, le 5A est un petit peu plus pataud. Mais ça reste un char assez mobile. Au niveau du blindage, on va regarder ça juste après. Et au niveau des infos de camo, il n'y a rien de vraiment très important. Mis à part qu'il est 400 mètres de view range comme tous ses collègues. Donc là, on va voir maintenant le blindage. Et qu'est-ce qu'on remarque tout de suite ? C'est un blindage, le 113 tout simplement. C'est-à-dire que c'est un blindage qui n'est pas mauvais au niveau de la tourelle. Mais au niveau de la caisse, ça peut être assez particulier. Je fais souvent cette comparaison en stream en disant que le 112 a une meilleure caisse que le 113. Et c'est la réalité. Un tier 8 a une meilleure caisse qu'un tier 10. Mais ça reste une caisse intéressante, notamment pour le side scrap. Regardez, vous pouvez vraiment vous engler au moins jusque là pour side. Et utiliser vraiment votre gun en sortie comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Parce que du coup, regardez, vous ne pouvez pas vous faire peine dans le flanc ici. Par contre, s'ils sont éventuellement à la hit, c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Par contre, si les ennemis sont à la paix, vous pouvez vraiment vous engler comme ça et utiliser votre flanc pour faire boons. On remarque qu'il a les deux tourelles classiques. C'est plus petit que ceux du 5A. Mais ça reste des tourelles qui ne sont pas non plus super difficiles à toucher. Et voilà. Donc la HE, c'est du 68 mm. Et la hit, c'est du 340. Donc là, on va retourner un petit peu dans le jeu pour voir les informations qu'on pourrait avoir manquées. Donc je vous ai déjà parlé des obus. Ils sont là. 949 de pénétration. 340 ici. Et 68 ici. Et la velocité, c'est la même pour tous les obus. C'est du 650 ms. Donc ça peut être un petit peu technique pour sniper avec. Mais honnêtement, il est très précis et c'est plutôt un char à jouer au contact. Du coup, c'est rarement gênant, on va dire. Le problème, c'est plus vraiment le gun en ligne qui est un petit peu capricieux. Au niveau des équipements, bon, j'ai mis des équipements violets. Mais je serais parti probablement avec un équipage similaire si j'étais parti avec des équipements similaires. Pardon, si j'étais parti avec des équipements normaux. Peut-être éventuellement, j'aurais fait sauter la ventile pour mettre un boost HP. J'avoue que je sais pas trop, en vrai. C'est à tester, je pense. Au niveau de la capacité de survie, je monte à 2420 HP. Bon, en réalité, c'est un petit peu moins. C'est juste les fils de modification qui augmentent artificiellement les PV. Mais c'est pour vous montrer que c'est quand même plutôt un sac à PV, malgré tout, par rapport au 277. Et on s'inquiète qu'ils ont tous les deux moins de PV. C'est plutôt intéressant là-dessus. Et au niveau des modifications de terrain ou field mods, voilà ce que j'ai mis. Alors, j'ai mis le classique, suspension tout terrain. C'est toujours ça que vous devez prendre. Il n'y a aucun autre monde où il faut prendre le numéro 2. C'est vraiment le numéro 1 qui est le plus intéressant parce que vous avez vraiment besoin de mobilité. Ensuite, j'ai pris le numéro 4 qui est, comme vous le connaissez aussi, celui d'ajustement parallaxe qui vous permet d'avoir une meilleure précision. Et ici, au niveau 5, je n'ai rien changé comme d'habitude puisque c'est soit vous avez plus de view range en dépit du stun, soit vous avez moins de view range pour avoir moins de stun. Donc, je préfère laisser tel quel. Au niveau 7, j'ai mis plus 4 km heure en marche avant. Ça va légèrement impacter la vitesse de visée, mais honnêtement, c'est beaucoup plus impactant d'aller plus vite que de perdre très légèrement. C'est quoi ? C'est moins 5% à la vitesse de visée. Franchement, ce n'est pas grand-chose. Et derrière, j'ai mis 2% de HP supplémentaire en dépit de certains, d'un peu de gun en ligne. Mais honnêtement, c'est plutôt pas mal comme ça. Ok, ok. Du coup, on va tout simplement lancer une bataille en live pour voir de quoi est fait le char. Alors, c'est un 113, rien d'exceptionnel. Attendez, même... Non, avant de lancer la bataille, on va tout simplement regarder qu'est-ce qui change par rapport au 113 normal. Bon, déjà, vous avez l'impression que c'est un skin de dé. C'est presque ça parce qu'il y a quand même quelques changements ici. Notamment, vous voyez, il y a une... Je crois que c'est une mandoline, ça. Et ça, c'est un... Ah, je n'ai plus le nom. C'est des instruments à cordes, mais je n'ai plus leur nom. Et là, vous avez... Je ne sais pas si c'est un jambé. Non, ce n'est pas un jambé. Enfin, une sorte de tam-tam ou je n'en sais rien. Une percussion, quoi. Mais c'est vraiment la seule différence avec le 113. Est-ce que j'ai mon autre 113 ? Est-ce que j'ai mon 113 dans le coin ? Hop là. Il est au moins 113. 113 ici, voilà. Vous voyez, c'est vraiment la seule différence qu'il y a. J'ai vraiment la seule différence qu'il y a. Donc voilà, c'est une sorte... C'est tout simplement un skin. Un skin pour... 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 Pour des enchères. Est-ce que moi, je mettrai les golds dedans ? Je vous le dis honnêtement, je ne le ferai pas. Après, si vous êtes un collectionneur, libre à vous de le faire. Mais voilà. Ok, donc on va lancer la partie. Alors oui, attendez. On a oublié d'activer la petite case ici. Hop. Et on peut lancer la partie. C'est... Ok, donc on est parti. On est sur Redshire. D'ailleurs, pas forcément la meilleure des cartes pour moi, puisque je vais... Je vais manquer un petit peu de dépression. Il n'y a qu'une artie. Il n'y a du 50B, du 57EV, du Z55. DTD. Je vais aller jouer côté lourd. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ce qui est important avec ce char, c'est vraiment prendre des positions de manière assez agressive. Mais attention à ne pas non plus tomber dans le surplus d'agression et à vous retrouver un peu isolé. Ou tout simplement perdre vos HP un peu trop vite. Parce qu'on l'oublie souvent, mais ce qui fait gagner les games, c'est tout simplement d'être là au moment clé des games. Et souvent, les moments clés des games, c'est en fin de partie. Donc ouais, plus votre durée de vie augmente, avec tous les chars d'ailleurs, plus votre winrate augmentera également. Tout simplement. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut camper. Il faut être proactif quand même dans le gameplay. J'ai voulu essayer de mettre un tir sur le 13, mais il s'est caché malheureusement. Ok, donc on se méfie de ce qu'il y a à droite. Le 13, visiblement, n'est pas sorti. Et là, on va essayer de pique. Ce qui va en mettre, c'est vraiment l'arty sur cette game. Parce que je... Hop, peut-être que je peux avoir le 13. Donc ouais, c'est un peu différent des formats que j'ai l'habitude de faire en vidéo. Tout simplement parce que j'ai beaucoup moins le temps, du coup je suis obligé de faire du live. Et forcément, bah, je n'ai pas forcément un replay... Oh, je n'ai pas forcément le... Je n'ai pas forcément un replay de qualité à vous présenter. Ok, donc le Kranwagon, c'est un peu le pire char qu'on pouvait affronter ici, mais on n'a pas trop le choix. On va faire avec 260 et de l'autre côté... Ouais, voilà, c'est ce que j'avais un peu peur. C'est l'arty ici qui va venir embêter le VZ. Le VZ est canon stock, j'ai l'impression, non ? Comment on peut faire ça ? Attendez, on va retourner middle. Je pense qu'il y a avancé ici. S'il te plaît. Avancé ici, ça ne sert à rien. On va essayer de tirer sur notre famille le VZ là-bas. Si jamais on y arrive. Ce serait pas mal si on pouvait le respot avant qu'il disparaisse. Je crois que je l'ai touché. Est-ce que je l'ai PN ? Je ne sais pas. On verra bien. Tant qu'on ne se fait pas spot par le Kranwagon, ça me va. Après, il faut faire attention... Il faut faire tout simplement attention aux 1305 pour ne pas qu'il nous spot quand on pique. Ah, le Kranwagon a décidé de y aller. Ok. Donc là, comme vous voyez, il y a le problème de dépression. Attention à ne pas non plus... Voilà. Attention à ne pas non plus... Se faire avoir par le VZ de flanc. Ok, donc le VZ est réapparu. Est-ce qu'on l'a blind ? J'ai l'impression qu'on l'a blind. Hop, on va essayer de leur remettre une. Si c'est possible sans se faire spot. Ah non, ce n'est pas possible. La question, c'est est-ce qu'on va back ici pour avoir des angles de cross sur le VZ ? Ou est-ce qu'on va essayer d'avancer ? Le problème, c'est qu'on essaie d'avancer entre un Kranwagon et un STRV. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Ok, je pense que je vais back. C'est plus impactant pour le reste de la game. Parce que là, on ne peut pas vraiment avancer vu la situation. Ok, on est passé. Le Kran nous a spot. Non, il nous a pas spot. C'est parfait. Donc, on est parti. Ah, mais attendez. Je n'avais pas vu. On a notre ami. Le 140 qui est ici. Ah, je suis etiel 13 aussi. Ah ouais, je ne m'attendais pas à les voir là tous les deux. Ça m'a mis dans une situation assez compliquée, je ne vais pas vous mentir. Parce que là, je prends 3 tirs, 4 tirs même, que je ne suis pas content de prendre. Ah, je ne le spot pas, il me le spot. Ouais, c'est la sauce pour moi. Ok, bon, j'ai de la chance. Il n'est pas très malin. Mais ouais, je ne m'attendais pas à avoir un 140 ici. Autant le 13, j'aurais pu m'en sortir. Autant le 140, ouais. Je ne m'attendais pas à le voir là. Et là, malheureusement, je ne peux plus back. Je n'ai plus les PB pour le faire. On tente un blind. Dans le doute, peut-être que le 13 est un peu naïf. Ok, bon. Là, on va juste devoir temporiser, malheureusement. Mais le problème, ce qui m'en va être, c'est que je n'ai plus de PV et l'arti peut me finir à tout moment. Ok, le Kranwagon qui s'approche est une potentielle bonne nouvelle. Ouais, j'ai vraiment envie de m'en aller. Le problème, c'est que j'ai peur de me faire attraper par le 13. Ok, le 13 est là. Est-ce que je peux utiliser ? Ok, il s'en va. Donc, j'ai potentiellement un timing pour remonter. Le problème, c'est éventuellement le Kranwagon qui piquerait dans mon dos. Mais je pense que je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne le risque. Il faut vraiment que je prenne le risque. On s'est aligné avec les buissons pour ne pas se faire spot. Ok, c'est bon. J'ai réussi à sortir. Maintenant, il faut que j'essaie d'intercepter le monsieur qui est là. Pour mon avis, je ne l'ai pas touché. Mais il faut que je sorte de là avant qu'il me spot. Voilà, c'est bon. Là, je suis safe maintenant. Alors, pas safe de l'arty, mais safe du Kranwagon qui est dans mon dos. Et là, on a juste à attendre que le Manticore spot le 1305 si jamais il arrive là. Parce qu'à mon avis, je ne vais pas le spot avec son camo. Donc là, c'est le jeu de patience. C'est tout simplement un jeu de patience. Il n'y a rien à faire de plus. Je regarde s'il y a moyen d'avoir un angle sur le STRV, mais non. En tout cas, je ne sais pas trop quoi penser de ce système d'enchaire. Enfin si, je sais quoi penser. C'est un système qui est nécessaire pour l'assainissement de l'économie du jeu. Mais en tout cas, ce premier char, c'est un peu décevant. Ce n'est pas forcément le meilleur char. Ok, ils sont de l'autre côté. Ce n'est pas forcément le meilleur char qu'on aurait pu avoir. Non, attendez. Je vais essayer de péter cette arme. Voilà. Ah, je l'ai péter, mais pas correctement. Oh shit. Il m'a spot avec son 13. Ouais, le but qui est parti trop haut. Et là, ça va vraiment être compliqué, cette fin de game. Parce que le problème, c'est que je suis one shot. Ok, ça, c'était un kill important. Le problème, c'est... Bah, l'artiste, je ne suis pas saillé du tout. Le 13 non plus. Donc ouais, ça s'annonce compliqué, cette game. Le problème, c'est que j'ai peur que le 13... J'ai peur que le 13... Ouais, j'ai été spot. Qu'on va utiliser... On va essayer de se mettre en side pour ne pas se faire peine. Enfin, c'est que je ne le vois pas. Je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est plus haut, est-ce qu'il est plus bas. J'aurais bien aimé venir ici, vous voyez. Mais le 13, je pense qu'il est là. Donc il risque de me... Ouais, voilà. J'ai peur qu'il me spot et que ça soit très compliqué derrière pour moi. Donc on va juste temporiser. De toute façon, la game est perdue. Le but, c'est de faire le plus de dégâts possible. Après, ouais, le Manticore n'a pas beaucoup de PB. Manticore était quand même plus utile dans un passif ici que dans son passif très reculé derrière. Le problème, c'est que j'aimerais bien voir si le... Ouais, il a dû me spot, je pense. Je ne le voyais pas et... Et bah, je n'ai pas un super bon camo. Donc ouais, ce n'est pas forcément la game qu'on espérait voir. Mais malheureusement, c'est comme ça. Le fait que je croise ce 140 et le 13 105, là, au moment où j'ai voulu back, ma vie est vraiment très très mal dans la game. Et ouais, notre équipe qui, malheureusement, n'a pas été assez impactante. Regardez, ils ont encore beaucoup de PB. Donc ouais, ça nous a coûté la victoire là-dessus. Ok, on est parti du coup sur Berlin. Euh... Voyons voir les chars en face. Cranwagon, ST2, T57 et V257. Bon, déjà, c'est un matchmaking plus intéressant. Bon, il y a toujours le Cranwagon en face. Cranwagon, vous le savez, c'est l'un des meilleurs chars du jeu maintenant. Avec le VZ55. Bien évidemment, c'est quand on enlève les chars de récompense. Mais du coup, attention à ça. En tout cas, nous, on va jouer classique. On va jouer en ville, une prise de position agressive. Je pense même que je vais loader light en premier obus, histoire de s'assurer qu'on connecte bien le premier tir, vu que ce sera probablement un tir à la volée. Et ouais, on profite en fait de sa mobilité pour atteindre les positions rapidement. Et du coup, avoir souvent un à deux tirs d'avance sur les autres. C'est plutôt sympa, ça. Typiquement, voilà, là, j'aurais potentiellement pu le mettre si j'avais un peu plus de réussite sur mon tir. Et vous avez celui-là maintenant. Voilà. C'est typiquement deux tirs que vous pourriez vraiment pas mettre avec des chars plus lents. Donc, ouais. Un conseil que je vous donne, c'est que si vous pouvez reculer, vous cachez un peu plus de votre tourelle, donc ça peut vraiment faire la diff derrière. Hop. Bon, lui, il s'est plus ou moins... Oh. Ok, j'ai un RNG de 1 sur 2 à peu près pour le pen sous le mantelé comme ça, vu qu'il compte trangler un petit peu trop. Donc c'est bon à savoir. S'il remonte, je peux lui la mettre sur le flanc de tourelle. Voilà. Le crânwagon, quand il tourne un petit peu leur tourelle, vous avez des petits angles comme ça. Donc, pensez-y. Pensez-y. Bon, là, on n'a pas grand-chose à faire. Ah, dommage, j'avais un timing là si j'avais été plus attentif. Pour mettre un petit tir sur l'ST2. En parlant de ST2... Non, en vrai, je pense qu'il va mourir. Ce n'est pas spécialement la peine que je fasse grand-chose. Par contre, je serais bien tenté de descendre. Surtout que le crâne a lâché sa pose. Est-ce que je suis assez haut pour lui trouver une connexion dessus ? Non. Là, j'ai visé trop bas, malheureusement. Là, j'ai montré les traits. Ah, T57 à lâche. On a traqué. Est-ce qu'il peut le retrac avec son crâne-méguen ? Ça serait vraiment intéressant. Ok, on a mis une petite connexion sur le 4005. Ouais, c'est une machine à DPM, le char. Ce n'est pas le char qui a le plus de DPM, mais c'est vraiment... Pas un char qui est à plaindre. De ce côté-là... J'ai vraiment envie de passer de l'autre côté et commencer à les agresser. Ouais, surtout que le crâne recule. Donc on va avancer. On va prendre la position. On va essayer de les faire reculer. Attention là-bas, on a un petit angle. Voilà, on a mis notre connexion. Est-ce qu'on peut remettre un... Non, il est descendu dans l'eau. Qu'est-ce qu'il nous fait, le crâne ? Ok. Oh. Ok. Je reprends vraiment pas du pic là-dessus. Alors, on va essayer de... Bon, là, le rôle, malheureusement. On va avancer. On va sortir le crâne-méguen. Là, la game n'est pas gagnée, donc il faut faire attention. Où est-ce qu'il est, il est derrière la barricade, non ? Ouais. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon temps dessus ? Je suis pas sûr. Après, le problème, c'est si on le laisse là... Il risque de nous poser problème plus tard. Ah, 4.5 a fait sa connexion. Ok, on va juste s'en aller. On perd pas notre temps. On va essayer d'aller voir ce qu'il se passe sur la cape, parce qu'ils sont trois dans la cape, et malheureusement... Ah, malheureusement, ouais, mais je viens de voir, il y a encore le 4.5 là-bas. Oh, shit. Ouais, mais là, c'est vraiment compliqué, la game, malheureusement. J'ai l'impression qu'on va partir sur une deuxième défaite. Ils sont tous les trois dans la cape, et on peut rien y faire. Il n'y a personne pour contest. Ah, une des capes, peut-être. Il faudra que je réussisse, ça décape le... Ah, il est chiant. Ouais, c'est très compliqué. Malheureusement, il n'y a pas de chose que je puisse faire. Ah, ouais, je me gêne avec la carcasse. Il faudra que je réussisse, ça décape. Ouais, c'est frustrant. Malheureusement, peu de choses que je puisse faire. On va essayer de mettre un dernier tir sur le... sur le 121B. Ah, et puis en plus, on ne le termine pas. Ok, bah, on arrête là. Malheureusement, toute mon équipe était dans la ville, et nos ennemis nous ont face cap, donc on peut rien faire de plus. Je suis un peu déçu de ces dégames. Du coup, je pense que je vais en relancer une autre pour essayer de vous montrer enfin une game un peu plus intéressante. parce que là, très clairement, bah, c'était pas... c'était pas fou, quoi. Ouais, malheureusement, j'ai l'impression que j'étais un petit peu le seul à faire mon boulot dans la ville. Regardez le Kranmagen qui fait 13-14. Ça ne nous a pas forcément mis bien. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que ça reste, au final, un char... un char très intéressant pour les prises de position agressives, mais le gun learning peut être assez capricieux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, à chaque fois que j'ai essayé de viser... Quand j'ai misé le 207, notamment, le temps de focus était assez long. Donc, voilà. En attendant, on va relancer une nouvelle partie.